Le ciel est très nuageux. Les pluies arrivent. Je dois arriver là-bas à temps. Ce serait bien. Le timing serait parfait. Sans quoi j'aurais parcouru tout ce chemin pour rien. Le temps presse et je ne suis pas encore arrivé. Pour rejoindre les prairies du Serengeti, je dois encore traverser la région d'Eyasi. Mon premier défi sera d'atteindre le fond de la vallée en contrebas. Ce granit éruptif indique que j'entre dans la vallée. Et ce petit filet d'eau s'épile l'indice qu'il me faut. Il nous conduit en bas. La descente de cette ligne de faille nécessite une concentration totale pour une adhérence maximum. Quand l'eau défère l'ici, ça polie le granit. Ça le rend très glissant. J'ai fait des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Mais le moindre faux pas risquerait de mettre fin à mon voyage. Voilà. C'est bon. Parfois, j'ai l'impression de me rapprocher de ma destination centimètre par centimètre. Mais en fait, ça fait de nombreux kilomètres. Enfin, j'aperçois la brousse au fond de la vallée et tout ce chemin qui m'attend. Regardez ça. Tout là-bas. Ça mène droit au Serengeti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada